bonjour à tous chers amis du petit ballon on nous voici en compagnie comme d'habitude notre chère et grand sommelier Jean-Michel Deluc bonjour bonjour à tous bonjour matin ah vous nous avez ramené une bouteille pleine d'or pleine d'armoiries c'est magnifique nous sommes à bordeaux nous sommes dans la région du médoc voilà et on est sur un millésime 2008 et sur un château que j'aime bien c'est un château qu'on l'appelle le pink château parce que tous les crépis sont roses voilà et j'ai eu l'occasion d'y dormir et ça m'avait frappé parce qu'il y avait une baignoire au milieu de la chambre ça c'est quelque chose qui m'est resté dans la tête la baignoire je me rappelle pas non je crois pas qu'elle était rose mais en tout cas c'était une très très beau souvenir mais c'est aussi un très joli vin 2008 merleau cabernet sauvignon on est classique dans le médoc voilà château loudaine loudaine et on est sur un cru bourgeois donc donc ça fait partie de l'élite des vins du médoc ou du haut médoc parfait alors tu vois déjà le versant on voit déjà la couleur c'est vrai grenat très belle couleur velouté grenat un petit peu chamarré différentes nuances on a des notes un petit peu orangé de vieillissement mais ça reste brillant et puis il ya de la matière regarde quand tu vois le vin dans le verre ça a l'air épais ça a l'air dense parfait au nez c'est fin c'est incroyablement fin il ya à la fois des notes de fruits très mûres puisqu'on est déjà sur de l'évolution donc on a le côté un peu confiture liquoreux et on a aussi de la fraîcheur on a de la menthe on a un petit peu de vanille de réglisse on a le côté moi j'adore ce côté un petit peu argileux le côté sol un peu humus un peu sous bois ça s'ouvre un peu au début je trouve que c'est comme les grands bains on a besoin des aérés et on a un côté truffé également dans ce vin et comme tu dis avec l'aération les arômes arrivent petit à petit et donc c'est un vin d'une très très belle complexité et une certaine richesse pour un millésime 2008 qui n'est pas un millésime côté comme très riche très très ensoleillé ça prouve qu'ils ont bien travaillé ok en bouche là je suis sûr qu'il va y avoir des amateurs c'est velouté c'est subtil c'est doux le fruit est là puis ça grandit en bouche avec une structure poivrée un peu épicé pimenté et ça reste et ça reste et ça reste encore donc les tannins sont soyeux sont très très fins magnifique donc là c'est moi j'adore quand on arrive comme ça au top et que les vins sont à boire parce que souvent on les voit trop tôt ou trop tard et là c'est vraiment idyllique c'est délicieux 20 2008 donc il faut l'ouvrir avant l'ouvrir pas trop non non pas il faut pas non mais il a de la force il a de la puissance donc n'hésitez pas à le passer en carafe une demi heure avant pas trois heures avant mais une demi heure avant vous pouvez il a quand même encore de la structure et encore de la puissance toi là encore après quelques minutes voilà viande rôtie moi j'aime bon là dès qu'il ya un petit peu de talent comme c'est un peu poudreux et un peu poivré j'aime bien aller sur des viandes un peu grasses style agneau par exemple un bon gigot tout simple rôtie parfait voilà après toutes les viandes du sud peut-être un peu de champignons aussi j'aime bien les tannins vont bien aussi avec les champignons qui sont une éponge à gras évidemment et ça il faut des ventanniques en face ça c'est absolument parfait des fromages un petit peu affiné ne pas négliger qu'on n'est pas trop loin des pyrénées et donc une bonne tome de vaches un petit peu affiné magnifique également c'est délicieux c'est très bon parfait donc je suis content de retrouver ce château et de vous le proposer trop bien merci beaucoup jean michel et bien évidemment bonne dégustation à vous tous château loudaine crue bourgeois médoc 2008